Bon, allez. Monsieur, je vous le reconnais, il y a de la fenêtre en bas, avec un... Et je regarde, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est lui ? Moi, je vais vous attaquer en diffamation, si vous pouvez. Ah ouais, vas-y, vas-y. Rentrez chez moi, sans mon autorisation, sans me téléphoner. Mais tu es à votre station, tout le monde reste chez toi ! Tout le monde reste chez toi ! Tout le monde reste chez toi ! Ça n'a pas l'air d'aller tellement bien entre vous deux, hein ? Bon, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre fin à ce bail d'une manière ou d'une autre ? Monsieur, moi, je peux vous recevoir aujourd'hui à 14h, si vous voulez. 14h ? Oui. Il est quelle heure, madame, je ne sais pas ? Il est 11h20. Il n'est pas plus tôt ? C'est bien de recevoir, il explique. Mais par contre, je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis vraiment victime, quoi. J'étais tellement impuissante que je me disais, moi aussi, je peux faire du bruit. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent, « Ah oui, c'est une petite vieille, on s'en fout, quoi. » C'était pénible, ce qui s'est passé pour vous. Oui, je ne sais pas l'ancunière, mais je trouve qu'on n'a pas le droit de traiter un voisin comme ça. Ce n'est pas à moi de demander à le voir. 5, 15, 19, 20. Qu'est-ce que vous avez acheté, là ? Un truc, un lave-vaisselle. Vous avez des revenus ? Oui, un mi-temps. Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille dans le nettoyage. Qu'est-ce que vous gagnez ? 850 euros par mois. Et vous vivez seul ? Non, marié. C'est ça, et votre loyer, c'est combien ? Au délai de la nouvelle, les voisins sont partis. Évidemment, la situation est apaisée pour l'instant, jusqu'à l'arrivée de nouveaux voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, prenez place, gans-zittin. De zittin' begint, l'audience commence. Vous réfléchissez à ça ? Je vous re-téléphone début de la semaine prochaine. Si vous voulez. Mais oui, alors je veux bien. Sous-titrage Société Radio-Canada